Alors dans l'exercice suivant, on va utiliser un poids supplémentaire au poids de corps déjà existant pour travailler un tout petit peu le renforcement de la ceinture abdominale, l'amélioration de la respiration, donc forcer un petit peu plus la base pulmonaire lorsque le corps est déjà un petit peu contracté, sur des exercices dynamiques de placement de jambes, donc notamment des levées de genoux, des extensions de jambes, voire travail de squat et travail justement un petit peu de renforcement musculaire. Donc l'idée pour l'instant, à l'heure actuelle, c'est de se servir du kettle ou du poids que vous pouvez avoir chez vous comme simplement d'un poids supplémentaire que l'on va placer au niveau du buste. Donc on ne va pas travailler tout de suite en extension de bras, mais on va travailler le poids ici, c'est-à-dire que je vais avoir les coudes le long du corps et le poids, je vais le ramener à peu près à cette distance-là du buste. D'accord ? Donc je l'agrippe fermement, juste pour avoir une tension. Ok ? Le principe, ça va être de travailler à la fois sur un même exercice, l'isotonie et l'isométrie, c'est-à-dire la contraction volumétrique ou la tension. Donc je vais partir sur une petite garde classique. Et là, la première chose que je vais faire tout simplement, c'est venir monter le genou et reposer. Donc je vais avoir un transfert des masses. Là, le poids du corps, il est à 50% sur la jambe avant, à 50% sur la jambe arrière. Donc en faisant ça, je viens pousser le poids de corps sur la jambe avant sans l'attendre. Je monte mon genou, mes deux genoux sont pliés, je ramène et je retransfère le poids du corps. D'accord ? C'est assez précis parce que si vous travaillez comme ça, l'intérêt n'existera pas pour le travail des jambes. Si je travaille ici, je vais vite me retrouver en déséquilibre. Donc il faut que l'équilibre se fasse de manière, et la résistance se fasse de manière musculaire et pas articulaire. Donc je viens pousser le poids de corps sur la jambe avant, je monte bien mon genou et je repose. Allez, on le fait 10 fois. 2 3 4 5 6 On essaie, je vois, de bien répartir le corps. 7 Sur le poids des deux jambes. 8 9 Et 10 Ici, je viens simplement changer ma garde de sens, et je vais faire la même chose sur l'autre jambe. Allez, je transfère le poids du corps, je monte, et j'en descends. Allez, 2 3 4 5 6 7 8 9 Et 10 Et j'inverse. Oui, même si ce n'est pas un poids qui est très lourd, au bout d'une ou deux minutes, il va commencer à se faire ressentir. Et c'est maintenant que l'exercice va être intéressant parce qu'avec la fatigue, je vais avoir tendance à moins bien respirer. Et si je respire moins bien, je n'aurai pas la force de faire l'exercice qui suit. Donc il va falloir que je me concentre sur ma respiration pour pouvoir faire l'exercice jusqu'au bout. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir au sol. Mon genou, on verra que pendant l'exercice, il n'a pas besoin de taper par terre. Je vais m'arrêter juste avant. Ici, je suis en tension, sur la jambe arrière. Et je vais venir faire le même exercice. 1, je monte, et 2, je reviens en tension, je remonte, tension, allez, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. Dans cet exercice, plus je vais vouloir allonger la jambe loin derrière moi, et plus l'exercice va être physique au niveau des cuisses. Maintenant, je repars sur mon petit exercice classique, quand je repose derrière. Je viens monter et ramener. Quand je vais monter, je vais décoller le talon de la jambe d'appui. Ici. D'accord ? Je n'ai pas besoin d'aller vite, le but c'est que je contrôle. Je vais être en contrôle et ne tenir que sur la pointe des pieds, le cauchy. Allez, 1, 2, sans forcément tendre ma jambe avant. 3, 4, 5, 6, 7, 8, on cherche la hauteur quand on monte, 9, et 10. Donc on reprend sa garde initiale. Maintenant, dans l'idée, c'est venir travailler justement l'extension des bras. Donc là, on va élargir le domaine d'action, toute la partie épaules et bras, pour la tension. Et on va travailler avec une résistance un peu plus accrue sur la base dorsale pectorale. Donc, toute la ceinture scapulaire va commencer à travailler. Le plus important dans cet exercice, c'est de ne pas remonter les épaules. Les épaules, elles travaillent vraiment vers le bas. Et je dois pouvoir placer mes bras vers le haut, sans remonter mes épaules. Je ne rentre pas la tête. D'accord ? Les épaules, elles restent en bas. Vous voyez la différence ? Mon kettle, il n'a pas bougé quasiment. C'est vraiment un travail des épaules. Donc, quand je suis là, je vais venir descendre, remonter, passer le genou à l'intérieur des bras et le reposer. D'accord ? Je vais le faire cinq fois. Je descends, je remonte, je monte le genou, je ramène. Je viens presque tendre les bras, les épaules vers le bas. Allez ! 1, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4. Le but, quand je tends les bras, c'est d'éviter de compenser en cambrant le dos. Essayez au contraire de travailler les fesses vers l'avant Et le nombril serré à la colonne vertébrale Pour que ce soit vraiment un effort musculaire Et surtout pas un relâchement articulaire Donc faites attention Allez, on reprend son kettle Et cette fois on va passer directement d'ici Je viens monter, je viens tendre et je viens redescendre En tendant la jambe, j'essaie de faire un principe simple et évident de front kick De maillerie Puisque le genou est monté, je viens faire mon extension Je viens ramener Et je viens tout de suite ramener derrière D'accord ? Pour faire vraiment un petit effort d'explosivité De travail d'explosivité Allez, je reste devant Je descends Allez, un Je tends bien Et je pose Deux Trois Quatre Et cinq Et je tourne Allez Je pars du sol Un Deux Trois Quatre Et cinq Et je pose Je resserre le kettle Et je peux le poser Et je pose Je peux le poser Merci Je t'ai Je t'ai